Comment c'est possible ? Vous aspirez à évoluer sur le plan personnel, voire sur une nouvelle carrière ? Vous considérez que votre évolution personnelle est évidemment un axe probablement essentiel pour déterminer avec plus de cohérence l'avenir que vous voulez donner à votre vie ? Comme de nombreuses personnes, vous vous posez des questions. Certaines questions clés peuvent justement orienter votre décision d'avancer. Par quel bout prendre les choses ? Auprès de qui puis-je m'adresser ? Comment s'y prennent ceux qui réussissent le mieux pour avancer plus efficacement par rapport à ce désir grandissant de progresser, d'évoluer et même d'entreprendre autrement ? Alors, si vous êtes intéressé par ces thèmes, je suis Paul Pironet, bienvenue sur cette vidéo et je voudrais vous y aborder quelques points clés, notamment le partage de 5 constats. 5 constats essentiels qui vont colorer fortement, je pense, l'avenir de notre société. Vous vous êtes rendu compte qu'elle est en train d'évoluer. Puis surtout, 3 questions fondamentales qui, si vous êtes dans une démarche de préparation ou de changement actuel, eh bien, sachez qu'une seule de ces questions peut remettre en cause votre avenir. Enfin, à la fin de cette vidéo, j'aimerais vous partager quelques reportages, des reportages qui mettent en avant des personnes qui ont choisi de changer de vie, des vidéos dans lesquelles vous découvrirez pourquoi et comment elles ont bien sûr réussi cette transition, ce changement de vie et même ce changement pour certains de carrière. Avant de vous en dire plus, bien sûr, sur ces 5 constats concernant cette évolution que nous avons actuellement, eh bien, laissez-moi vous dire surtout qui je suis, ce que je fais et ce que j'observe, bien sûr, concernant l'avenir de notre société. Qui suis-je ? Eh bien, souvent, on me présente comme un allumeur de réverbère. Alors, bien sûr, ça va vous faire peut-être sourire, mais c'est souvent la manière qu'utilisent mes anciens stagiaires pour définir un petit peu qui je suis. Ce que je fais, eh bien, depuis plus de 30 ans maintenant, je forme des centaines de personnes chaque année, que ce soit en ligne et ou en salle, et ces personnes viennent pour deux raisons. D'abord et avant tout, pour un engagement dans une démarche d'évolution personnelle, de transformation personnelle, souvent parce qu'elles rencontrent des difficultés. C'est peut-être votre cas actuellement, vous avez des tensions, des situations un petit peu compliquées à gérer. Elles comprennent quelles seules sont la solution et décident du coup d'investir pour retrouver plus de sens, se redonner des nouveaux objectifs. Elles ont envie de mieux gérer leurs affects, leurs émotions, leur stress parfois, et veulent retrouver évidemment plus de confiance, de fluidité et bien souvent d'harmonie. Elles ressentent bien sûr le besoin de sortir de certaines situations parfois tendues sur le plan relationnel. Et surtout, elles veulent acquérir de façon nouvelle des solutions pour mieux communiquer, mieux écouter, valoriser et parfois même accompagner des proches ou des personnes qui, dans le cadre de leur vie professionnelle, aimeraient davantage être accompagnées. Enfin, leurs aspirations sont souvent de revenir davantage sur ce qui les connecte fondamentalement à leurs rêves. Quelles sont leurs valeurs ? Qu'est-ce qui va donner du sens à leur vie future ? Voilà les questions essentielles que ces gens viennent trouver et surtout travailler au sein des séminaires que j'organise. Et puis bien sûr, pour un grand nombre d'entre elles, alors qu'elles évoluent, alors qu'elles expérimentent comme ça un certain nombre de techniques qui les entraînent dans cette transformation, eh bien elles basculent dans une ambition plus professionnelle, celle qui conduit d'autres personnes évidemment à vouloir être accompagnées. Alors si vous faites partie déjà de ces personnes qui, demain, ont envie de développer une activité dans le monde du coaching, de l'accompagnement en général, eh bien sachez qu'avec nous, eh bien nous avons toutes les structures pour vous accompagner vers ces métiers, apprendre à construire des conférences, à construire et commercialiser, voire animer vos propres séminaires, en salles bien sûr, mais de plus en plus en vidéo, grâce à des webinaires, grâce à des nouvelles technologies qui permettent aujourd'hui de toucher des personnes sur toute la planète. Donc voilà un petit peu les raisons pour lesquelles ces personnes viennent nous voir, à la fois d'investir sur elles-mêmes dans ce parcours de transformation, et puis bien sûr, s'orienter sur l'accompagnement d'autres personnes. Enfin, j'aimerais vous dire ce à quoi je crois. Eh bien c'est simple, le monde n'a plus besoin de cynisme, de négativisme ou encore de critiques, mais bien au contraire, de leaders responsables, capables de résilience, de changements pour révéler de nouvelles solutions. Donc si vous aussi, vous voulez faire partie de cette solution, que ce soit pour vous ou vis-à-vis d'autres personnes, vous rêvez peut-être d'évolution personnelle et peut-être envisagez-vous aussi de tourner une page pour réorganiser votre avenir professionnel en développant de nouvelles activités, notamment dans le domaine peut-être de l'accompagnement. Vous vous interrogez donc sur votre avenir et vous avez bien raison. Voilà pour quelles raisons le contexte actuel est selon moi si propice pour faire maintenant cette transition. Comprenons ensemble ce qui se passe réellement dans ce nouveau courant, dans cette société. Eh bien sachez que quand je me retourne, ne serait-ce que sur ces dix derniers mois, voilà ce que j'observe au sein des groupes, et je parle là de dizaines, voire de centaines de personnes qui, comme vous sans doute, aspirent encore à évoluer grâce et probablement accélérés par ces changements de société. Donc je vais vous parler de cinq constats importants que j'aimerais vous partager maintenant sur la manière dont évolue cette société actuellement. C'est un constat que j'appuie bien sûr sur tous ces derniers mois. J'ai formé des dizaines, voire des centaines de personnes rien que sur l'année 2020. Et j'ai vraiment constaté au sein des groupes à quel point ces éléments vont faire une énorme différence pour les personnes qui engagent justement un processus de changement de vie, de transformation de vie pour aller vers quelque chose auquel ils aspirent davantage. Alors quels sont ces cinq constats ? Le premier, c'est le besoin que je ressens très fortement d'appartenance. Le besoin de pouvoir faire partie d'une équipe, de sentir que je partage des visions, des valeurs, des ambitions avec d'autres personnes qui elles aussi ont envie de progresser, avec qui je peux évidemment interagir dans cette dynamique. Ça c'est le premier point important parce que j'en ai un petit peu marre parfois d'être dans un environnement qui ne partage pas cette ambition que j'ai d'avancer et pour lesquelles évidemment je suis parfois en situation un peu compliquée parce que je me sens un peu seul à vouloir progresser ou à faire progresser les autres. Donc cette notion d'appartenance est très forte. La deuxième chose que je vois de plus en plus fortement dans les groupes, c'est celui d'être inspiré régulièrement, non pas par un leader comme un Paul Pironé, mais aussi par bien d'autres personnes qui partagent ce courant, qui partagent cette aspiration à grandir et qui par leurs exemples, par leurs propos, par leurs comportements, m'inspirent sur la manière dont je pourrais demain évoluer. Donc j'ai besoin d'avoir justement ces mentors en quelque sorte, ces leaders qui me montent le chemin et qui évidemment me renseignent sur la manière la plus rapide, la plus efficace, la plus positive de pouvoir avancer. Donc j'ai besoin d'être nourri par différents leaders. Enfin, il y a un troisième élément qui compte beaucoup au tas de l'appartenance, c'est celle d'être inspiré. C'est celui d'être soutenu, soutenu par ces mêmes leaders qui, en me regardant agir, constatent qu'il y a en moi des ressources que je ne soupçonne pas encore. Et c'est ça un leader, c'est quelqu'un qui est capable de vous regarder et de chercher en vous des ressources, qui croient en vous, qui vous valorisent et qui est capable justement de vous permettre de passer le pas, de vous reconnaître sur ces ressources, sur ces talents, sur ces expériences que vous ne savez pas encore mettre en avant, mais qu'il capte en vous et justement qui va vous permettre d'avancer. Donc on a besoin d'être soutenu, reconnu, notamment parce qu'on est parfois dans un contexte, évidemment, où on a de nouvelles idées, on a envie de partir sur un nouveau projet. Et ce n'est pas forcément évident pour l'environnement de vous soutenir dans cette dimension parce qu'évidemment, vous n'avez pas encore l'expérience, donc vous avez vos propres doutes, vous avez le doute des personnes qui vous entourent. Et s'il n'y a pas des leaders qui, non seulement vous inspirent, mais en même temps vous soutiennent, qui croient en ce potentiel qui est à l'intérieur de vous, ça va être compliqué d'avancer. Donc ça, c'est le troisième niveau. Pour synthétiser, on a dit donc un besoin d'appartenance. Un deuxième très important, le besoin d'être inspiré. Et enfin, le besoin d'être soutenu et valorisé. Enfin, il y a une quatrième chose qui va apparaître très fortement, c'est ce besoin très fort d'être justement connecté, pas seulement à travers les écrans, pas seulement à travers des groupes Facebook, pas seulement à travers des groupes WhatsApp, mais d'être connecté à des personnes physiquement, c'est-à-dire avoir la possibilité, quelles que soient les régions dans lesquelles nous nous trouvons, de nous reconnecter physiquement, que ce soit pour passer de bonnes soirées, pour partager des outils, partager des exercices, bref, être en lien avec des personnes physiquement qui vont justement m'aider à avancer, à progresser justement dans cette ambition qui est la mienne, de vouloir évoluer. Donc ça, c'est le quatrième point. Donc je résume. Premier point, un besoin d'appartenance. Deuxième point, celui d'être inspiré. Troisième, très important, celui d'être soutenu. Et enfin, quatrième point, le fait d'être connecté. J'en arrive au dernier point et qui est peut-être dans l'ensemble de ces points, celui le plus important. Eh bien, c'est la notion de progression constante. Qu'est-ce que ça veut dire la progression constante ? Ça veut dire la capacité de trouver un groupe qui vous ramène en permanence sur vos attitudes et la manière de les faire progresser dans votre quotidien. Il ne s'agit pas de faire des grands changements, même si on a des grandes techniques pour aller vers des grandes visions. Mais l'idée, c'est de pouvoir constamment se mettre dans cette dynamique de progression et aussi de partager ensemble cette progression. Quand je évolue par rapport à la relation que j'ai avec mon conjoint, avec mes enfants, avec mes collaborateurs, quand je fais face à des situations très concrètes, dans quelques jours, des situations qui me stressaient, des rendez-vous importants à prendre avec un patron pour pouvoir négocier peut-être un dossier, mon départ, et de sentir qu'à travers l'application de ces outils, eh bien, ça bouge, ça avance. Et de sentir aussi qu'autour de moi, il y a cette dynamique constante partagée de progression, eh bien, évidemment, ça donne beaucoup d'élan à cette croissance. Donc, ce besoin de progression constante est essentiel. Vous connaissez l'adage qui dit que seul, on va plus vite. Ensemble, on va évidemment plus loin. Moi, je crois qu'ensemble, on va non seulement plus vite, mais aussi plus loin. Voilà. Donc, si vous avez envie, vous, de progresser dans cette dynamique, eh bien, sachez que ce sont des éléments fondamentaux que je vois de plus en plus se renforcer et pour lesquels PPI se mobilise un maximum, PPI, c'est Paul Pironet Institut, pour vous aider à progresser quels que soient les séminaires que vous aurez choisi de faire avec nous et qui plus est encore dans une dynamique de progression sur plusieurs mois. Alors, face à ça, il y a évidemment un point très important. C'est ces fameuses questions clés que je vais vous proposer en début de vidéo. Ces trois questions qui, selon moi, vont faire une énorme différence pour la plupart des personnes qui décideront ou qui ont décidé, évidemment, d'entamer un processus de changement, à la fois personnel et puis pour certains aussi professionnel. Je repense notamment à des personnes comme Laura Massis, qui est journaliste, ancienne journaliste de France 3, un poste en or, une fonction pour laquelle elle s'est énormément battue, un poste rêvé par des milliers de journalistes et qui pourtant, au bout d'un moment, malgré le fait qu'elle brille dans cette fonction, eh bien, ne répond plus à ce qu'elle vit intérieurement, c'est-à-dire qu'elle vit en même temps une culpabilité face au fait qu'elle a non seulement beaucoup donné, mais aussi qu'elle est confrontée quand même à un environnement particulièrement confortable. Mais au fond d'elle, ça ne correspond plus à ce à quoi elle aspire. Et pourquoi ça arrive ? Bien parce que dans son évolution, il y a une question qui arrive, une question de plus en plus profonde, c'est qu'est-ce qui anime fondamentalement mon cœur ? Et c'est cette première question sur laquelle j'aimerais orienter votre attention. Peut-être vous inviter à prendre un bout de papier dès maintenant et de noter cette question. Cette première question, c'est vraiment qui je suis aujourd'hui ? Quelles sont les valeurs qui m'animent ? À quoi je carbure aujourd'hui ? Quelle est ma sensibilité ? Quelles sont les croyances que j'ai pu développer ? Quelle est ma mission de vie ? Mon histoire personnelle ? La nature même de ma personne ? Ça veut dire se rencontrer, ça veut dire mieux se connaître pour aller découvrir ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait avancer dans la vie. Alors évidemment, peut-être que vous avez déjà quelques réponses, peut-être même que vous n'en avez pas du tout. Et c'est normal, quoi qu'on en dise, c'est des questions qui demandent un vrai travail de fond. On parle de l'ikigai, vous avez peut-être entendu moi-même ou bien d'autres personnes parler de cette approche qui répond justement à ces questions essentielles, qu'il faut prendre le temps d'aller creuser ses passions, d'aller creuser ses missions, d'aller creuser ses vocations. Et puis bien sûr, on va le voir après, d'aller découvrir justement à travers son activité et bien ce sur quoi on se sent le plus porté. Alors prenez donc un crayon et posez-vous cette question. Qui suis-je vraiment ? Qu'est-ce qui m'anime le plus dans ma vie ? Qu'est-ce qui nourrit le plus mes journées ? Qu'est-ce qui peut vite me manquer quand je suis dans mon quotidien, en couple, avec mes amis, dans mon travail ? Qu'est-ce qui justement a besoin d'être davantage nourri dans ma famille, dans mon coût, dans mes activités sociales, dans ma vie professionnelle, dans ma contribution en général ? Bref, qu'est-ce qui a besoin d'être élevé dans mes ambitions de vie ? Moi, je vous invite à fermer les yeux, inspirer, sourire, dire merci et puis laisser les premiers éléments comme ça arriver et les noter sur votre feuille. Et puis bien sûr, si vous avez des difficultés à commencer à répondre à cette question, eh bien aucune culpabilité, soyez sans crainte, vous n'êtes pas le premier car ce sont des questions qui sont en fait fondamentales. Et ça a été le cas, vous allez le voir, de Laura Massy, dont je parlais à l'instant, mais aussi de très nombreuses personnes. Vous verrez peut-être sur les vidéos qui vont suivre, qui sont des reportages de personnes qui sont passées par ces phases d'évolution personnelle et même de réorientation professionnelle. Et vous verrez que toutes ces personnes, eh bien, pensaient parfois même avoir des réponses au départ, mais la réalité, c'est que c'est un vrai travail. On a des outils pour ça qu'il faut creuser parce que plus vous irez profondément dans la connaissance de vous-même, plus vous irez justement dans la direction qui vous correspond vraiment. Vous voyez, c'est un double mouvement entre des visions vers lesquelles vous avez envie d'aller, des ambitions que vous avez envie de poursuivre, des rêves vers lesquels vous voulez vous tendre et en même temps, cette profondeur qui est qui vous êtes, quelles sont vos sensibilités, d'où vous venez. Et c'est cette double dimension qui va évidemment travailler le plus sur votre alignement. Alors c'est cette première question qui me semble tellement essentielle, le qui vous êtes et ce vers quoi vous voulez tendre. Alors moi-même, dans mon histoire, vous savez, j'ai été marqué par deux choses quand j'étais enfant. Je suis né dans une communauté, vous avez entendu ça sur des vidéos qui me présentent un peu sur Internet. Il y a deux choses qui m'ont fortement marqué. D'abord, c'est l'ouverture à la différence et la capacité qu'on peut avoir à rebondir à des situations, à des personnes parfois très différentes de nous. Et puis en même temps, eh bien, le fait d'avoir été marqué très jeune par des gens qui avaient fait des véritables choix, probablement des personnes qui, parfois, avaient des postes particulièrement importants, qui ont accepté même de lâcher des fonctions extrêmement confortables parce qu'ils ont eu envie d'en suivre quelque chose qui vibrait là dans leur cœur, une cause, quelque chose de beaucoup plus grand et auquel ils croyaient. Et qui se sont retrouvés évidemment parfois dans des niveaux de confort moins élevés, mais qui pour autant avaient une qualité de vie beaucoup plus développée parce que répondant véritablement à leurs aspirations. Donc moi, je crois qu'on peut avoir les deux, c'est-à-dire un sentiment de confort de plus en plus grand, mais surtout une volonté de mettre l'accent, l'énergie, le focus sur des choses qui soient vraiment en vibration avec vous. Et sachez que que ce soit Laura, encore une fois, Béatrice, que vous verrez sur des vidéos, Geoffrey Brochet et tant d'autres, eh bien ils ont eu du mal à répondre au départ à ces questions parce que ça demande un travail de profondeur. Le deuxième point qui me semble important que j'aimerais vous partager, deuxième élément clé après le qui je suis, eh bien c'est justement quel est mon rêve de cœur ? À quoi j'aspire dans l'avenir ? Quelle vision, quelle ambition, quel objectif stimulant j'ai envie de développer autour, on va le voir bien sûr de l'environnement dans lequel j'ai envie d'aller, mais surtout de l'action, de la contribution que j'ai envie d'apporter ? À qui j'ai envie de m'adresser ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ces personnes ? Que ce soit auprès de particulier, d'entreprise ou autre ? Ou tout simplement dans mon environnement avec mon conjoint, mes enfants, etc. Et là, on va voir que c'est possible. C'est possible d'ouvrir votre cœur à une ambition qui soit gratifiante pour vous parce que vos prochaines années, c'est là que vous allez passer le restant de vos jours. Et ça, c'est tellement important de vous pencher dessus pour pouvoir justement évoluer dans plus de cohérence. Donc on a dit à la fois de vibrer de l'intérieur et en même temps, d'aligner évidemment cette ambition dans des rêves qui font vibrer profondément votre cœur. Alors voilà, si vous avez la possibilité de commencer à méditer là-dessus, moi je vous invite à prendre le temps, d'écouter de la musique, de vous trouver dans un cadre parfait et puis d'abord de remplir cette page avec le qui je suis. Sortir 50, 60, 80, peut-être une centaine d'éléments sur qu'est-ce qui vous définit, qu'est-ce qui vous anime, quand vous avez été heureux, comment ça s'est passé ? Et puis après, de tourner cette page et là, de vous dire, waouh, quand je me penche sur mon avenir, si au fond, tout était possible, si j'avais juste une commande à l'univers pour accéder à ce vers quoi j'ai envie d'aller, qu'est-ce qui m'inspire dans l'avenir ? Eh bien, faites une deuxième page et listez vos rêves, listez vos projets, vos visions et puis vous allez voir dans la suite de notre processus, je vais vous montrer comment exploiter ça. Alors, il y a une troisième question essentielle qui va évidemment faire après toute la différence, c'est le comment vous réalisez, comment aujourd'hui trouver cette stratégie, les éléments pour pouvoir progresser et c'est évidemment dans cette direction que j'aimerais aller plus loin avec vous, notamment dans une prochaine vidéo, une vidéo où j'aimerais vous partager le comment faire exactement. Il y aura évidemment ces questions essentielles, comment agir efficacement, mais surtout comment canaliser votre énergie dans la bonne direction et surtout découvrir sept leviers, sept leviers essentiels qui ont permis à tellement de personnes, que ce soit du David Laroche, qui a été un jeune qui a eu la chance, enfin que j'ai eu la chance de rencontrer quand il avait 17 ans et qui a pris une progression importante, qu'on parle d'un David Laroche, qu'on parle des centaines de personnes en fait, des milliers même de personnes qui sont passées dans ces processus de changement sur lesquels je vous invite et c'est sur ces points-là que je voudrais vous solliciter pour une deuxième vidéo. Pour ça, il va falloir vous inscrire et donc c'est pour ça qu'au terme de cette vidéo, je vais vous proposer de connecter en fait sur le bon lien pour pouvoir profiter, si vous le souhaitez, de cette deuxième vidéo. Alors il faut savoir que dans ces sept leviers qu'on va aborder, un seul même de ces leviers pourrait faire dès demain une grosse différence. Donc c'est pour ça que j'espère qu'on va pouvoir avancer ensemble sur ce troisième point, sur notre prochaine vidéo. Mais avant ça, j'aimerais vous parler justement de quelques points essentiels pour pouvoir interagir ensemble. Vous allez avoir sous cette vidéo la possibilité de répondre à quelques questions et notamment peut-être de me laisser un message pour me dire d'abord qui vous êtes en quelques mots. Où est-ce que vous êtes ? Dans quelle région vous êtes ? Ce qui me permettra de commencer à interagir avec vous. Et puis surtout, si vous posez des questions sur votre avenir, peut-être me parler d'une vision que vous avez ou d'un projet que vous avez. Peut-être me parler aussi d'un frein que vous rencontrez plus particulièrement. Bref, laissez-moi un message et puis surtout, profitez des vidéos qui accompagnent celles-ci, qui sont en fait des reportages. Vous y verrez de belles personnes qui ont justement décidé à un moment donné, comme vous, de s'occuper d'elles-mêmes, de vouloir engager un processus de changement, pas seulement personnel, mais qui a aussi basculé sur une orientation professionnelle. Et vous allez voir comme c'est inspirant de voir comment ces personnes sont passées à travers ces différentes phases. Et puis surtout, si vous écoutez ces vidéos, si vous regardez ces vidéos, et bien de noter ce qui, selon vous, a permis à ces personnes de changer. Et nous reviendrons évidemment sur ces leviers, à partir de ces sept leviers que je vous propose de vous présenter dès la prochaine fois. Voilà, une prochaine vidéo que vous aurez d'ici 48 heures. Pensez donc à me laisser vos questions et consultez bien sûr les reportages qui sont joints à cette vidéo. On se retrouve bien sûr sur notre prochaine vidéo Impulsez un nouvel avenir, grâce à sept leviers qui vont permettre et qui ont permis de vous transformer, qui ont permis bien sûr de transformer beaucoup de personnes. C'est un immense plaisir que de vous retrouver dans ce processus pour partager ces clés qui ont changé la vie de tant de personnes qui, comme vous, ont eu ce courage de croire qu'il y avait en eux quelque chose de supérieur à la circonstance. Au plaisir de vous retrouver donc pour cette deuxième vidéo, avec toute ma gratitude pour votre écoute. Merci à vous.